Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match entre Saint-Etienne et Troyes. Une nouvelle finale qui attend les Verts et on a de la chance parce qu'elle est à Geoffroy Guichard. Un match qui sera crucial, ultra important, décisif pour le maintien. Il va falloir absolument aller chercher cette victoire contre cette équipe troyenne qui est pour le moment 15e au classement. Les Verts sont 18e, en cas de succès on peut leur repasser devant. Et cette victoire elle pourrait compter parce que notamment au niveau de la différence de but, pour l'instant les Troyens sont devant nous, devant un Geoffroy Guichard qui devrait être bien fourni avec 30 000 supporters qui seraient attendus, 27 000 billets je crois avaient déjà été vendus mercredi matin. Le Cop Nord est complet, le Cop Sud n'est pas loin, il restait quelques centaines de places à vendre. Peut-être que ce sera fait d'ici vendredi en tout cas, je l'espère. Mais un chaudron qui va encore bouillir pour porter les joueurs parce qu'il va falloir battre cette équipe troyenne. On va comme d'habitude faire l'avant-match en parlant des absents, notamment côté Stéphanois. Pascal Duprat s'est présenté en conférence de presse avec Wabi Kazri ce jeudi à 15h. Ensuite on va parler un petit peu du bilan 2-3 et on va parler de nos concurrents directs pour le maintien puisqu'ils sont quand même nombreux. Je pense qu'on s'arrête maintenant à Angers puisque Brest et Reims ont quand même fait un bon trou au classement. Ils ne sont pas loin de la vérité pour se maintenir, il ne reste plus qu'une victoire et je pense que ce sera fait pour eux et on va parler des compositions probables des deux équipes. Donc je vous propose de commencer cet avant-match sans plus attendre. C'est parti ! Comme je l'ai dit, Pascal Duprat s'est présenté en conférence de presse à 15h. Tout sourire comme d'habitude, il aimait bien rigoler. Il a même dit qu'en cas de maintien de la Sainte-Étienne, il aimerait bien aller dans le COP si on l'autorise lors des dernières journées. C'est pour ça que cette victoire contre 3 est également importante si on veut voir un Pascal Duprat qui soit tout simplement dans le COP Nord et dans le COP Sud lors des derniers matchs à Geoffroy Guichard. Lui qui a dit qu'il serait supporter des Verts à vie et qui reviendra de toute manière dans tous les cas l'année prochaine à Saint-Étienne puisque ça fait maintenant plusieurs mois qu'il nous dit qu'il ne sera plus entraîneur de Saint-Étienne et qu'il se projette simplement sur cette saison. Tout d'abord, il a fait le point sur les absents. Ils sont quand même nombreux avec Masson, on s'est touché au niveau du genou. Bonne nouvelle, Pascal Duprat dit qu'il l'a vu avec le sourire. Peut-être qu'il pourra revenir d'ici la fin de la saison. En tout cas, on l'espère, même si pour le moment l'équipe marche bien. Peut-être que ce n'est également pas une bonne chose de le faire revenir trop vite pour qu'il ne rechute pas. De toute façon, ce sera au staff médical d'analyser ça. Pareil, c'est Seydousso qui est toujours en rééducation, en réathlétisation, qui ne pourra pas postuler, lui qui était touché à une cheville. Pareil pour Neyou qui ne sera pas présent. Nian Yon, malheureusement hors de forme, mais ça je vais le dire à toutes les rencontres. Je ne suis même pas sûr qu'il pourra disputer une minute sous le maillot vert. Roma Amouma, c'est pareil, je crois qu'il va revoir le chirurgien que Pascal Duprat nous disait. Donc normalement, il ne devrait pas postuler pour cette rencontre. C'est même sûr, j'espère qu'il pourra être disponible pour la rencontre face à Marseille. Et peut-être un joueur qui va revenir dans le groupe, c'est Enzo Crivelli. En tout cas, le coach a indiqué qu'il postulait pour une potentielle place dans le groupe. Normalement, tous les feux sont au vert et il devrait pouvoir faire partie du groupe. Enfin, j'ai envie de dire, mais est-ce que ce n'est pas trop tard ? Est-ce qu'il faut vraiment prendre la peine de le faire jouer alors que l'effectif marche bien pour le moment ? En tout cas, il ne sera pas titulaire, c'est quasiment une certitude. Mais je ne suis même pas sûr que de le faire rentrer en cours de jeu, ça nous apporte beaucoup. Pour moi, il aurait fallu qu'il revienne au moins trois semaines, un mois avant plutôt que maintenant. Je pense que c'est un peu trop tard. En plus, il va y avoir la trêve internationale, ça va encore tout couper. Le temps qu'il prenne des automatismes avec ses coéquipiers, qu'il retrouve du rite. Parce que Crivelli, c'est quand même un joueur qui n'a pas joué depuis longtemps. Lui qui était déjà quand même pas mal blessé dans le club où il était avant. C'est pour ça d'ailleurs que son contrat avait quand même été rompu. Il n'apportait pas le rendement qu'on attendait de lui. Donc le temps qu'il retrouve son élan, sa condition physique, même si on dit qu'il laisse des espaces aux autres. Mais il faut quand même être en forme pour faire cela. Et il va rester seulement de la 30 à la 38e journée. Donc pour moi, ce ne sera pas forcément un élément décisif pour le maintien. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire si c'est important pour vous de le réintégrer dans le groupe. Mais voilà concernant les absents du côté de Saint-Etienne. En tout cas, du côté de Troyes, il y en a également. C'est surtout des retours avec tout d'abord Tuzgar qui devrait revenir dans le groupe Troyes 1. Tout comme Youssouf Kone et Bakshone, eux qui étaient contraints de ne pas jouer lors de la rencontre précédente. Puisqu'ils avaient un carton rouge. Un carton rouge, Adil Rami qui lui était touché au niveau du mollet pourrait potentiellement revenir dans le groupe. Et Baldé qui est atteint d'une grippe ne sera peut-être pas dans le groupe pour affronter Saint-Etienne. Ce qui serait plutôt une bonne nouvelle pour nous. Donc comme je vous l'ai dit, cette équipe Troyes est pas mal en forme en ce moment. Même si c'était un petit peu plus compliqué avant. Il ne faut pas l'oublier quand même. Il restait sur un nul face à Metz sur le score de 0 à 0. Donc ça, c'était le 6 février dernier. Ensuite, ils ont enchaîné deux grosses défaites. Tout d'abord face à Brest où ils se sont inclinés sur le score de 5 buts à 1. Une autre défaite la journée d'après contre Rennes sur le score de 4 buts à 1. Donc une équipe qui avait pris 9 buts en deux rencontres. Ensuite, elle restait également sur un match nul contre Marseille 1 partout. Et les deux derniers matchs, un concurrent direct qu'ils ont affronté Bordeaux dans le même moment où on affrontait Metz. A ce moment-là, toutes ces équipes Saint-Etienne, Metz, Bordeaux et Troyes comptaient 22 points. Et Troyes a pris le dessus sur les Bordelais, leur permettant ainsi de prendre de l'avance sur eux. Et lors du dernier match, ils ont également fait la petite surprise en battant Nantes. Une équipe qui a été trop peu dangereuse, notamment offensivement. J'ai regardé le match. Et Troyes a complètement dominé la première période. Et Nantes, la deuxième période. Mais Nantes a vraiment beaucoup pêché dans le dernier geste. Notamment au niveau des centres. Même s'ils se trouvaient plutôt bien dans les intervalles. Mais c'est dans le dernier geste et surtout dans les centres que ça a pêché. Du côté de Nantes, une équipe de Troyes qui a vraiment bien défendu. Et qui était quand même assez dangereuse. Également sur les contres. Ça allait très très vite vers l'avant. Donc il va vraiment falloir faire attention. Ce n'est pas forcément une équipe comme Metz où tout le monde se recroqueville derrière. Troyes qui va peut-être venir à Geoffroy Guichard pour gagner. Même si à mon avis, un nul ce serait bien pour eux. Puisqu'ils sont devant nous au classement. Et prendre un nul à Geoffroy Guichard devant 30 000 personnes. Je pense que ce serait un bon résultat pour eux. En tout cas, ça ne le serait pas pour nous. Mais à mon avis, ça va être une équipe qui va être plus dangereuse offensivement que Metz. Donc il va falloir vraiment se méfier d'eux. Et il va falloir tout de suite bien rentrer dans le match si on veut s'imposer. Si on parle maintenant de nos concurrents directs pour le maintien. Tout d'abord, Bordeaux qui est 20ème, qui compte 22 points et qui va affronter Montpellier. Ensuite, on a Metz 19ème avec 23 points qui va affronter Rennes. Ça ne va pas être une équipe qui va être facile à battre. Donc ça tient 3. C'est un petit peu le choc du bas de tableau. Lorient 17ème avec 27 points qui va affronter Strasbourg. Également une équipe très très dure à battre qui s'est imposée contre Monaco lors de la journée précédente. Et qui était montée provisoirement sur le podium. Clairement qui va affronter Lens. C'est pareil, Lens. On peut s'attendre vraiment à tout avec eux. Un coup, ils font des bons matchs. Un coup, ils perdent. C'est vraiment une équipe qui n'est pas très stable en ce moment. Ce n'est pas évident de prévoir ce qui va se passer. Donc 3, Saint-Etienne et Angers qui est notre dernier concurrent pour le maintien. Avec 29 points qui va se déplacer du côté de Brest. Donc un match qui va être assez compliqué pour eux également. Je crois même qu'ils vont recevoir Brest et qu'ils ne vont pas se déplacer. Si Brest s'impose, ils sont 13ème. Ils ont 35 points. Ils auraient 38 points. Donc je pense que dans ce cas-là, ils sont maintenus. Et on a également Reims devant avec 35 points. Et en cas de victoire, serait maintenu également. Donc on voit qu'il y a quand même une grosse bataille pour le maintien. Et nous, on joue le vendredi. C'est un petit peu une chance. Parce qu'on peut mettre la pression sur nos concurrents directs. En cas de victoire contre 3, on remonterait donc à la 15ème place passant juste devant eux. On resterait derrière Angers parce qu'ils ont une meilleure différence de but que nous. Mais en tout cas, le fait de gagner, ça mettrait vraiment la pression sur nos concurrents directs. Et notamment Brest et Metz qui seraient quand même pas mal distancés. Puisqu'on serait virtuellement à 7 points de Bordeaux et à 6 points de Metz. Donc on voit que c'est quand même un match qui est très important. Donc au niveau de la composition troyenne, pas évident de la décrire. Puisqu'il y a plein de joueurs, on ne sait pas s'ils seront là, s'ils ne seront pas là. Notamment Adil Rami, par exemple, en défense. Donc j'ai pris la dernière composition qui était celle contre Nantes. Avec Gauthier Gallon au cage. Ensuite, Laroussi au poste de piston gauche. Avec Conte, Salmiers et Palmer-Brown en poste de défenseur central. Caboret qui pourrait jouer donc piston droit. Un milieu de terrain composé de Xavier Chavalerin. Avec Florian Tardieu, Roming Kwame. Et également Lesbo Montiba. Et enfin en attaque, Ike Ugbo. Lui qui avait marqué lors de la dernière rencontre face à Nantes. Donc voilà pour la composition potentielle que le coach troyen pourrait aligner lors de cette rencontre. Du côté de Saint-Etienne. A mon avis, il n'y a pas grand chose qui va changer. Je pense qu'au cage, Paul Bernardoni en défense avec Sako, Nade et petite incertitude. Mais je pense que ce sera bien Mangala dans l'axe. Lui qui était suspendu lors de la dernière rencontre. Il devrait bien prendre part à cette rencontre. Et pourrait prendre la place de Mukudi. Il devrait même prendre la place de Mukudi. Ensuite, un milieu de terrain composé de Kamaraï Gourna. C'est celui qui fonctionne bien. Attention, Luka Gourna. Il était déjà sous la menace d'une suspension lors de la rencontre précédente. S'il prenait un carton jaune lors de ce match contre 3. Il pourrait être suspendu contre l'Olympique de Marseille. Donc il va falloir faire très attention. Au poste de piston gauche, Timothée Colujizac. Je pense que ça ne va pas changer. On peut se demander également si Miguel Trauco sera toujours dans le groupe. Lui qui était là la dernière fois. Puisque Mangala ne pouvait pas prendre part au groupe. Comme il était suspendu à cause d'accumulation de carton jaune. Est-ce que Miguel Trauco sera dans le groupe ? On le verra. Mais en tout cas, à mon avis, il ne sera pas titulaire. Sadatube qui sera au poste de piston droit. Et ensuite, en attaque avec Boudbouze, Buanga et Wabi Kazri. Je pense qu'Honordain ne sera pas présent. Puisque Wabi Kazri sera sans doute titulaire. Normalement, c'est bon, sa cheville n'est plus douloureuse. Et il pourrait prendre sa place dans cet effectif. Et de redevenir titulaire. Lui qui a été sélectionné avec la Tunisie pour les prochains matchs. Le 25 et le 29 mars contre le Mali. Donc normalement, Nordin devrait retourner sur le banc. Et je suis bien content. Puisque c'est un super sub. Comme on dit, c'est un joueur qui est meilleur en entrée de banc. Et je pense que c'est sa meilleure place. Donc j'espère vraiment qu'il sera sur le banc. Et Pascal Dupras, je pense de toute façon, qu'il a compris cela. Donc en tout cas, voilà pour la composition que je verrai du côté de Saint-Etienne. Avec, comme d'habitude, un petit peu un 3-4-3. Ce n'est pas évident. Des fois, c'est un 5-3-2. Ça dépend un petit peu des choix du coach. Mais ça évolue beaucoup. Mais en règle générale, ça reste quand même une défense à 3 ou à 5. Puisque les pistons, Kolojizak ou Sadatube, sont toujours très hauts. Donc voilà, pour moi, c'est terminé cette vidéo d'avant-match. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Je vous rappelle quand même qu'on a dépassé les 1 000 abonnés. Ça fait déjà un petit moment maintenant. Mais bon, je n'en reviens toujours pas. Ça me fait super plaisir. Vraiment, merci à vous tous de suivre la chaîne. C'est toujours un plaisir de communiquer avec vous. Que ce soit dans les commentaires ou partout sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre. On est bientôt, je crois, 1700 également sur Instagram. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cet avant-match. Je vous retrouverai pour l'avant-match. Comme d'habitude, je pense que la vidéo sortira samedi matin. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et également, un bon match pour demain. Allez les Verts ! Sous-titrage Société Radio-Canada